Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette première vidéo de playlist, ça y est j'ai pris mon courage de demain et j'ai créé ma première playlist sur l'entrepreneuriat. Donc tu n'es pas sans savoir que je suis élève avocate et aussi à côté j'ai trois sociétés. J'ai 25 ans et je suis chef d'entreprise. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on m'envoie quotidiennement des demandes pour que je parle un petit peu plus de mon entrepreneuriat, que je parle un petit peu plus de mes sociétés, de comment j'ai créé mes sociétés, pourquoi je les ai créées et si j'avais bien sûr des conseils à donner. C'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu frileuse vis-à-vis de ça parce que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer sur YouTube et puis ça me demande aussi de me dévoiler un petit peu plus et ça peut être un petit peu effrayant. On commence à être un petit peu nombreuses sur cette chaîne et j'en suis très fière. Mais évidemment à chaque fois que je prends la parole, j'essaie d'être la plus transparente possible. Donc là si j'ai choisi de faire cette vidéo et cette playlist de vidéos, c'est pour être 100% transparente avec toi et de t'expliquer un petit peu mon cheminement, pourquoi j'ai créé mes boîtes, combien de chiffres d'affaires je fais, quels sont mes bénéfices, comment je réfléchis mes stratégies commerciales. Je vais te partager un petit peu tout ça pour t'aider et puis aussi tout simplement te partager mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Alors d'ores et déjà si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo et ensuite à la partager. Tu peux également me rejoindre sur Instagram constance.mosnier. Au quotidien je vous partage ma vie en tant qu'élève avocate mais également ma vie d'entrepreneur. Alors à 25 ans j'ai trois sociétés, comment est-ce que ça a commencé ? Comment j'ai fait pour créer trois boîtes ? Quelles sont mes petites difficultés ? Eh bien aujourd'hui je vais te parler du commencement. C'était plus logique pour moi de faire cette première vidéo en commençant par le commencement, c'est-à-dire la création de ma chaîne YouTube. C'était en novembre 2020, j'ai créé ma chaîne YouTube consacrée aux études de droit. Tout simplement des vidéos de cours qui reprend des points de cours. J'ai créé cette chaîne pendant le confinement pour aider les étudiants à réviser. Ça n'avait rien de très compliqué et en plus de ça, si tu veux tout savoir, je n'étais pas du tout axée YouTube à l'époque. C'est-à-dire que je ne regardais même pas une vidéo YouTube. Mon mari, quant à lui, regardait pas mal de vidéos YouTube. Il était déjà sur YouTube, donc il connaissait un petit peu le YouTube game. Par contre moi, j'étais vraiment pas du tout là-dedans, je ne connaissais rien. Mais c'est vrai que quand moi-même, je me suis mise à réviser, je suis arrivée dans son bureau et je lui ai dit « Gab, j'ai une trop bonne idée, je vais créer ma propre playlist de vidéos et que je vais mettre sur YouTube. » Donc il m'a évidemment aidée à créer mes vidéos, je les ai créées assez facilement et j'ai enchaîné. Alors c'est vrai que me concernant, j'ai une très grande productivité. J'ai des défauts dans ma façon d'apprendre, j'ai des défauts d'organisation. Mais par contre, je suis très productive. Donc ça, c'est vrai que c'est une qualité que j'ai et que je pense que tout entrepreneur doit un minimum avoir. Être productif, c'est quoi ? Eh bien, c'est de savoir optimiser sur tout son temps et qu'en une heure de temps, ça soit rentable. Pas rentable en termes d'argent, mais rentable en termes de quantité de travail. Donc me concernant, j'ai réussi pendant un an à sortir entre une et deux vidéos par jour. Donc c'est vrai que ça, ça a été pour moi déjà un élément qui m'a permis de faire grossir ma chaîne YouTube et donc mon premier projet entrepreneurial. mais c'est surtout, ça m'a permis de me découvrir moi en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. Ça m'a permis vraiment de viser mes qualités, quelles sont mes qualités. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que la chose importante, c'est de savoir mettre en valeur ses qualités personnelles. L'entrepreneuriat, c'est de la découverte tous les jours, savoir qui on est, comment on travaille, quelles sont nos difficultés, quels sont finalement nos manques, mais également savoir ce qu'on fait de bien. Me concernant, je suis quelqu'un d'assez productif. Donc voilà, j'ai créé mes vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Ça m'a permis de voir que mon travail payait. Et ça, ça a été finalement, c'est un peu comme quand tu commences à pédaler en vélo, tu commences à appuyer ta première pédale. Elle est un peu difficile cette première parce qu'elle va te donner tout ton élan, mais tu portes ton poids. Ce n'est pas forcément évident. Et puis ça m'a donné cet élan pour ensuite commencer à vraiment pédaler. Et en fait, moi, ça m'a créé un déclic assez étonnant, mais de, en fait, je peux tout faire. En fait, quand on est entrepreneur, il suffit d'avoir une idée, d'y croire, et ensuite, tu peux la mettre en marche. Pour moi, j'ai vraiment compris que si j'étais capable de faire ça avec des vidéos YouTube, je pouvais décliner ça sur plein d'autres choses. Donc là, j'ai créé mon deuxième projet entrepreneurial qui était en lien avec ma chaîne YouTube, mais cette fois, ça avait un aspect commercial. c'était, eh bien, mes fiches de révision. Donc, j'ai créé mes premières fiches de révision que j'ai vendues, que j'ai bien vendues. En tout, je crois que j'ai dû vendre pour environ 5 000 euros de fiches, ce qui est quand même pas mal. Mais finalement, j'ai assez vite arrêté puisque ce projet, je l'ai tenu peut-être, on va dire, 6 mois, 1 an, grand maximum, parce que je me suis rendu compte que ce n'était plus vraiment mes ambitions au fur et à mesure. Donc, bref, c'était mon deuxième projet entrepreneurial. J'ai créé mes fiches de révision, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon temps et j'ai réussi à sortir des centaines de fiches de révision, toujours grâce à ma grande productivité. J'étais quelqu'un, je suis quelqu'un d'efficace dans mon travail et j'ai réussi à sortir toute la licence de droit en fiches de révision. C'était des fiches que je vendais de façon, en version papier. J'avais envie que les étudiants, ils aient vraiment des vraies fiches de révision dans leurs mains et c'était des fiches connectées. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une fiche de révision, un quiz et la vidéo YouTube qui était en lien avec cette fiche. Donc, c'était un projet qui était trop bien et qui est encore trop bien, mais que j'ai arrêté parce que finalement, j'ai eu d'autres projets qui ont pris plus de temps et qui étaient pour moi en termes d'investissement plus rentable, pas en tant qu'argent encore une fois, mais en termes d'investissement de temps. Donc, j'ai fait mes fiches de révision, je les ai vendues et donc, dans ce laps de temps-là, évidemment, quand tu commences à gagner de l'argent, il faut faire les choses de façon réglo. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. L'argent, c'est bien, mais être réglo, c'est la base parce que ça ne sert à rien de gagner de l'argent si derrière, tu n'es pas réglo, que tu ne fais pas les choses bien parce que tu perds en professionnalisme, tu perds en compétences parce que oui, tu peux te dire entrepreneur, mais si derrière, tu n'as rien créé, tu n'as pas de structure, tu n'es même pas autant entrepreneur, ça ne fait pas sérieux en fait. Et puis après, vis-à-vis de la loi, ce n'est pas fou, tout simplement. Donc, évidemment, quand tu commences, c'est bien à gagner de l'argent, à faire une activité commerciale, c'est très important et je te conseille de créer une auto-entreprise dans ce stade-là. Donc, l'auto-entreprise, c'est vraiment bien. Je vais te faire un petit débrief pour t'expliquer, mais disons que c'est comme une petite vitrine, mais ce n'est pas une société. Tu n'as pas les charges de société, ce n'est pas pareil. C'est vraiment juste une vitrine qui te permet, toi, de distinguer un petit peu de ton côté pro, de ton côté perso. Ça te permet d'avoir un petit compte professionnel à côté. Mais encore une fois, l'argent que tu perçois, tu le perçois à titre personnel. Tu n'as pas, encore une fois, de structure. Mais ça te permet quand même d'avoir un numéro sirète et de pouvoir facturer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et importantes. Donc moi, j'étais auto-entrepreneur. J'ai pu, donc, commercialiser mes fiches. J'ai déclaré, en fait, tu déclares tous les trimestres ton chiffre d'affaires. Tu donnes environ 25 % à l'État si tu es en prélèvement libératoire. Si tu as des questions par rapport à ça, tu me les mets en commentaire. Et sinon, je ferai une vidéo sur l'auto-entrepreneuriat. Mais en gros, tout ce que tu perçois, il y a 25 % qui part pour l'État et pour les impôts. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est quelque chose à prendre en compte quand tu vends. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas pris en compte. J'oubliais, même si je déclarais, évidemment, tout mon chiffre d'affaires, j'oubliais qu'à chaque fois que je mettais un prix, il y avait 25 % que je ne percevrais jamais. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas de TVA. Donc, la TVA, ce n'est pas quelque chose qui doit te venir en tête. La TVA, elle s'applique à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires qui doit être vers les 70 000 euros, un truc comme ça à l'année. Donc, me concernant, ce n'était pas mon cas. En tant qu'auto-entrepreneur, à l'époque, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires je faisais sur l'année, mais je devais être en tout entre 10 et 15 000, quoi. Genre, ce n'était pas... Enfin, c'était bien, mais je n'étais pas du tout vers les 70 000. Donc, voilà, c'était ma première grosse année YouTube, fiche de révision. Et l'été, donc ça faisait à peine un an que j'étais sur YouTube, et j'ai créé ma prépa d'été. Donc là, j'ai accompagné 40 étudiants à préparer leur première, deuxième et troisième année de droit. Donc, ça, c'était assez cool. C'était une prépa qui était payante. Alors, je ne sais plus exactement combien j'ai vendu, mais en gros, je crois que j'en ai eu entre 5 et 6 000 euros. J'ai gagné entre 5 et 6 000 euros cet été-là sur ma prépa. J'ai accompagné beaucoup d'étudiants. Et cet argent-là, qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, je l'ai investi entièrement dans un projet, un risque que j'ai pris vraiment, qui est la Jurisday, le salon des études de droit. Cet argent-là, je ne l'ai pas mis dans ma poche. Et j'ai toujours, toujours vu mon auto-entrepreneuriat comme étant une structure à part de moi. C'est-à-dire que je ne me suis jamais versé cet argent dans mon compte bancaire pour m'acheter des trucs à moi. J'aurais pu, j'y ai pensé, mais j'aurais pu me partir en vacances, faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que cet argent, je l'ai vite investi dans d'autres choses, en fait, investi en dehors de ma qualité de vie. Donc, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je pense que j'aurais pu être un petit peu plus détendue et me dire, il y a une partie, je ne sais pas, tu te gardes, à chaque fois que tu touches de l'argent, tu te gardes 30% pour toi et le reste, tu laisses de côté pour l'investir dans d'autres choses. Je me suis vraiment restreinte, entre guillemets, parce que j'avais peur de faire des bêtises. J'étais, encore une fois, moi, je suis quelqu'un, j'ai créé tout ça. Bien sûr que j'en parlais avec ma famille, mais je veux dire, quand tu es dans YouTube, tout ça, ta famille, elle ne te comprend pas forcément ce que c'est, ce que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne te soutient pas. Attention, moi, j'ai toujours été soutenue par ma famille, mais par contre, compris, je ne pense pas. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu difficile de comprendre les projets de chacun. On est très nombreux dans ma famille, si on doit tous être méga investis pour chacun dans tous les projets, c'est compliqué aussi. Donc bref, tout ça pour te dire que me concernant, j'étais un peu livrée à moi-même, avec Gab évidemment, mais vis-à-vis de l'argent que je pouvais percevoir de mes activités. Mais en tout cas, encore une fois, je me suis lancée sans argent à la base. Je n'avais pas de sous-côté du tout. Tout ce que j'ai créé, tout l'argent que j'ai perçu, c'est l'argent parce que j'ai créé cet argent. Je l'ai créé par une activité que j'ai menée. Et donc, tout ça pour venir à ce stage d'été que j'ai entièrement consacré à la juridité. Donc là, cet été-là, donc c'était l'été 2021, j'ai créé donc le Salon des études de droit. J'ai créé, j'ai sorti ma vidéo YouTube qui expliquait ce projet-là. J'ai contacté des gens pour savoir s'ils étaient intéressés pour participer à ce salon. Mais c'est vrai que quand je repense à l'époque, c'était l'été de ma recherche de Master 1, j'étais refusée partout. À la fois YouTube, ça marchait bien, mes activités, ça marchait bien. J'avais ce projet-là. Mais la grosse frustration que j'avais, c'était ce côté tellement d'idées dans ma tête, mais tellement peu de moyens. Et j'étais encore trop petite. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme si tu avais des idées de fou malade, mais que tu étais encore pas assez crédible en fait. Alors qu'il y a des gens qui ont encore plus d'audience, encore plus, et qui ont moins de projets que toi. Donc ça, c'est un peu frustrant parce qu'avec l'audience que d'autres personnes ont, j'aurais pu aller encore plus loin, plus vite, etc. Donc moi, ça m'a demandé d'être assez, de me résigner un petit peu, mais aussi de me dire de me dire, il faut que tu continues à foncer parce que si tu veux atteindre le top, il va falloir que tu continues et que tu n'abandonnes pas. Donc ça, ça a été vraiment ma motivation. Donc voilà, j'ai investi ces 5 000 euros dans la première juristé. C'est ce qu'elle m'a coûté, entre guillemets, un peu plus, mais voilà. Et puis, au fur et à mesure des mois, j'ai eu des partenaires, mes premiers partenaires, etc., qui se sont joints et bien au projet. Et le 26 mars 2022, mon anniversaire de mes 23 ans, si je ne me trompe pas, eh bien, j'ai lancé, donc le premier salon des études de droit grâce finalement au travail que j'avais fourni quelques mois plus tôt. Donc ça, ça a été vraiment mon premier gros truc parce que YouTube, tout ça, c'est un téléphone, moi et mon cerveau. Mais c'est vrai que la juristé, c'est autre chose. Je mêle d'autres gens. J'inclue d'autres gens dans ma vie professionnelle. C'est quand même assez différent. Je passe en B2B, du coup, en termes de business model, alors que j'étais en B2C pour mes fiches de révision et ma prépa d'été. Donc c'est aussi des dialogues qui sont différents, évidemment. Il faut se vendre différemment. Mais tout ça, je l'ai fait de façon très spontanée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... C'est un peu bête de dire ça, mais je ne vais pas réfléchir sans ces temps pour créer un truc. C'est-à-dire que j'ai une idée. Je prends un cahier. Je vois comment ça peut être rentable en termes de chiffres et en termes de temps parce que je n'ai pas énormément de temps. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de projets. Donc, il faut quand même que j'arrive à calendrier tout ça. Et à l'époque, je ne le faisais pas forcément très bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas, mais ça veut dire qu'à la fin, au bout du rouleau, c'était un peu trop pour moi. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à cadrer. J'ai grandi, j'ai échoué, j'ai réussi. Donc, maintenant, j'arrive un petit peu mieux à faire le tri. Et dans cinq ans, quand je me regarderai de maintenant, je me dirais à l'époque, je faisais comme ci, maintenant, je fais comme ça. Et c'est très bien, ça fait partie du jeu. Mais, donc, j'ai créé la juridité et je me suis tout de suite dit après la première édition, il faut que je fasse une édition à Paris. Et donc, six mois après, j'ai organisé l'édition sur Paris. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de créer une société, une vraie société, une SAS. Une SAS, pourquoi ? Je me suis fait un peu conçée par un avocat qui m'a dit que ça pouvait être la forme de société la plus intéressante. Maintenant, que j'y pense, je me dis que oui, ce n'était pas complètement bête parce que quand tu es auto-entrepreneur, ce que j'étais encore, tu peux créer une SAS. Par contre, si tu crées une SARL, tu ne peux plus être auto-entrepreneur. Donc, il faut quand même réfléchir à cette donnée-là. C'était dommage de perdre le statut auto-entrepreneur. Donc, j'ai créé une SAS pour la juridité et pour cette première juridité en tant que société, j'ai fait environ 30 millions de chiffres d'affaires pour cette édition sur Paris qui était qui était une belle édition mais là, j'ai passé un step. C'est-à-dire qu'un an plus tôt, j'avais 5 000 euros pour la première édition de la juridité, j'étais auto-entrepreneur, enfin, différent quoi. Et pour la première édition, je n'avais pas du tout de bénéfice. J'ai vraiment investi. Ensuite, j'ai réussi à avoir des partenaires pour être à l'équilibre. Mais je n'ai pas du tout gagné d'argent du tout, du tout sur cette première édition. j'ai même payé de l'argent. Enfin, j'ai même donné de l'argent puisque quand je percevais de l'argent de la part de mes partenaires en tant qu'auto-entrepreneur, je payais 25 % de cotisation sociale. Or, cet argent, ça me permettait simplement d'être à l'équilibre. Donc bref, peu importe, c'est des choses que je n'avais pas calculées mais c'est vrai quand on m'a demandé 700 balles ou je ne sais pas combien, il va falloir que je me sorte. Donc, c'était mon rigolo mais peu importe, ça fait partie des erreurs mais maintenant, je le sais. Et donc, pour la deuxième édition de la Jurisday, mais la première édition en tant que société, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice, je ne sais pas exactement mais un truc entre 15 000 euros de bénéfice, 10 000 euros de bénéfice, je ne sais pas, ce qui était vraiment pas mal et ce qui m'a permis d'enclencher la seconde sur 2023 où j'ai organisé trois éditions de Jurisday en une année. Donc, j'ai fait Lyon à nouveau, j'ai fait Marseille, j'ai fait Rennes et là, ça a été un peu plus compliqué mais n'allons pas aussi vite que ça puisque quand j'ai créé la Jurisday en tant que SAS, j'ai créé également mon magazine, le Juriste Mag qui, lui, est un projet, j'en ferai une vidéo complète plus tard et qui est une EURL et puisque j'ai créé une EURL pour le Juriste Mag, j'ai été obligée de passer pour le droit en cinq minutes en EURL également. Donc, c'est comme ça que fin 2022, j'ai trois sociétés, une SAS et deux EURL. j'ai choisi de diviser mes activités en trois boîtes parce que pour moi, c'est trois choses différentes. J'ai un salon, j'ai une chaîne YouTube donc ça, c'est l'influence, la création de contenu et la création de projets que je ne peux pas tout à fait vous dévoiler tout de suite mais dans quelques mois, il y aura des choses qui vont ressortir encore et ensuite, le magazine. Et pour moi, c'était trois projets bien distincts et j'ai choisi de créer trois boîtes de bien diviser mes activités. Alors oui, ça va me coûter plus d'argent en termes d'experts comptables parce que du coup, je dois payer l'experts comptables sur trois sociétés et pas sur une. C'est vrai mais moi, je trouve que c'est un modèle qui me convient bien. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ça me permet de voir quels sont les projets vraiment qui sont rentables, ceux qui galèrent ou je galère. Alors, ce n'est pas dit qu'il y en ait une qui fusionne avec l'autre dans quelques mois. C'est possible. Je verrai mais en tout cas, sur le moment et aujourd'hui avec du recul, je suis contente d'avoir trois sociétés distinctes même si ce n'est pas évident à gérer. Ça reste quand même assez intéressant d'avoir divisé ces sociétés. Voilà, c'est un investissement entre guillemets que je fais, un pari sur l'avenir mais je pense que c'est intéressant. Voilà, et donc en 2023, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai créé trois salons Lyon, Marseille et Rennes et ça, ça a été une année compliquée parce que je passais l'examen du CRFPA donc l'examen pour devenir avocat en plus de ces salons-là et c'est étendu. Je suis partie au Canada vivre en cinq mois aussi pour tourner des vidéos, pour me faire connaître, pour faire connaître l'événement au niveau international. Voilà, ça a été un énorme pari que j'ai fait sur 2023 qu'avec du recul, j'ai vraiment, ça me donne le vertige parce que je me dis punaise mais en fait, c'est ça aussi que j'aime en moi entre guillemets, c'est que sur le moment je fonce et c'est un an plus tard quand je me retourne sur moi-même que je me dis putain mais je suis complètement cinglée quoi. C'est vertigineux et j'en suis fière mais est-ce que je serais capable de le refaire ? Je ne sais pas. Certainement parce que je pense que l'année prochaine quand je me regarderai sur 2024, je vais me dire putain meuf, elle a fait ça quoi, c'est bien, c'est un truc de ouf. Ça demande pas mal de courage et de pari alors il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi, je réfléchis quand même beaucoup mais vite, vite, vite. Quand j'ai un projet, ce n'est pas pour le sortir dans cinq ans. Quand j'ai un projet, j'en ai un qui sortira pour 2026, même deux projets pour 2026, ce sont des gros projets et qui me demandent vraiment d'être patiente parce que il y a une donnée importante qui est ma maturité dont j'ai besoin et je suis contente de me dire dans un an et demi, tu seras plus mature encore, tu auras appris des choses et tu seras encore plus à même de gérer ces deux gros projets qui feront peut-être l'avenir, un de mes avenirs professionnels parce que je pense que j'aurai plusieurs activités toujours. c'est un choix que je fais mais encore une fois, ce n'est pas des projets que j'ai pour dix ans. J'ai un projet et pour moi, c'est dans longtemps mais finalement, c'est dans un an et demi, deux ans. Après, quand j'ai un projet, je me dis comment je peux le faire, comment je peux l'organiser et cette année en 2024, je suis assez fière de moi, c'est que je m'ouvre aux autres un peu plus. C'est-à-dire que les projets, j'arrive à les voir en collaboration avec d'autres personnes. Je peux diviser mon temps parce que quand on travaille à deux, forcément, ça libère du temps. j'ai les moyens maintenant donc ça me permet aussi de me dire je vais rémunérer évidemment les gens avec qui je travaille et ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'entreprenariat. Il ne faut pas commencer à essayer de berner les autres pour se faire de l'argent, travailler avec des gens gratuitement pour se faire de l'argent sur leur gueule. Ça, c'est quelque chose, c'est no way. Pour moi, quand je bosse avec quelqu'un, je le paye. Je ne veux pas de soucis d'argent, je ne veux pas de malentendus basés sur l'argent. Donc, quand je bosse avec une personne, il y a rémunération derrière parce que le travail d'une personne, ça se respecte et comment on montre à une personne qu'on respecte son travail dans le monde économique ? C'est de le payer parce que si tu ne payes pas, en fait, tu te fous un peu de sa gueule et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai beaucoup travaillé gratuitement pour mon propre compte mais c'était mon choix et j'ai beaucoup été sous-payée dans ma vie, alors plus jeune, mais j'ai vraiment été exploitée dans mon travail où j'étais payée deux euros de l'heure, où je donnais mon temps quand même jamais et c'est quelque chose que je ne veux pas vivre et que je ne veux pas faire vivre aux autres non plus. Donc, c'est vrai que ça fait partie des valeurs de mon entrepreneuriat, c'est que j'ai des grands piliers comme ça, c'est être productive, efficace dans mon travail, travailler avec les autres mais surtout, voilà, les rémunérer parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel que je veux garder. je pense que c'est des choses, il faut penser à ces valeurs quand on est entrepreneur, quelles sont les valeurs qu'on veut véhiculer, quel type d'entrepreneur on veut être. C'est très facile de vouloir, comment dire, quand on commence à avoir un peu d'influence, à avoir un petit peu de poids, de pouvoir se dire stratégiquement, j'ai un peu, voilà, puiser dans une personne, puiser dans une autre, faire comme si, ce n'est pas être stratégique, ça c'est être un peu, être un peu malsain, donc il faut réfléchir intelligemment pour que ça soit durable. Moi, je ne vois pas mon entrepreneur sur un an. Dans dix ans, j'aurai encore mes boîtes, j'en aurai d'autres, j'espère. Je serai avocate également et c'est des choses, je veux garder une ligne de conduite. C'est vrai, une discipline, entre guillemets, mais c'est des valeurs de vie qui sont très, très importantes pour moi et que je veux conserver parce que je ne veux pas, je ne veux pas être, je ne veux pas être, étiqueté comme une personne qui profite des autres ou qui ne travaille pas suffisamment bien. voilà sur les trois sociétés que j'ai créées. Donc là, début 2024, j'ai deux salons qui s'organisent, qui sont prévus. Il n'y en aura pas un troisième en 2024, il y en a bien deux. Donc, un qui s'est déjà déroulé sur Lyon et qui a fait un chiffre d'affaires qui était assez conséquent. Je ferai une vidéo sur mes chiffres d'affaires, je sais que ça peut vous intéresser. Et puis pour Paris, là, si on est sur un autre step, je pense qu'on peut atteindre un x2 ou x3. Donc, c'est un autre délire encore et c'est très bien. Le magazine EvyVot, c'est un peu plus compliqué, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je ne peux pas tout réussir. Je pense que j'ai voulu mener de front trop de choses avec l'examen du CRFPA, ça a été compliqué, mais j'en ferai une vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment je me suis cassée la gueule et que ça n'a pas été du tout facile. J'en ai beaucoup souffert, pleuré et j'étais bien dégoûtée. Mais voilà, je me suis relevé, ce n'est pas la fin du monde. Et puis, bien sûr, ma chaîne YouTube qui prend évidemment de l'essor, qui a évidemment de l'influence petit à petit et qu'il y a des projets qui arrivent et qui sont vraiment chouettes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que je fais évoluer ma chaîne en fonction de moi, c'est-à-dire que j'ai commencé et on voit mes vidéos de moi en troisième année de droit et puis ensuite en master et puis ensuite en redoublement et puis ensuite pendant le CRFPA et ensuite maintenant en tant qu'élève avocate. Et j'aime ce côté journal intime entre guillemets de ma vie de élève avocate et entrepreneur et plus tard avocate et entrepreneur parce que ça me définit, c'est ce que je suis et c'est ce que j'aime partager en tout cas. Donc voilà pour cette première vidéo un petit peu longue mais en tout cas voilà comment à 25 ans j'ai eu l'idée de créer 3 sociétés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager et à me rejoindre sur Instagram constance.mosnier. À bientôt !